Et voici la preuve qu'on peut tout faire avec un iPhone ou un iPad avec iOS, du moins. Regardez, je tourne cette vidéo avec un iPhone X qui est fixé sur un trépied. Et techniquement, la qualité suffit largement. Alors oui, on n'est pas au niveau d'MKBHD, mais ça fait des années que j'ai arrêté de me prendre la tête pour essayer de vous faire des vidéos bien montées avec des plans de coupe qui arrivent par-dessus, etc. Le plus important étant le message qu'on fait passer plus que le pixel qui est joli, etc. Je pense. Et foncièrement, je suis quand même toujours bluffé de voir la quantité de personnes qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, qui a juste un iPhone ou peut-être un iPhone et un iPad ou une tablette, quelle qu'elle soit, qu'elle soit Android ou pas. Le problème n'est pas là, n'est pas de savoir si on a un iPad, un iPad Pro ou une tablette Samsung ou Google. Ce n'est pas l'idée. Le fait est que plus ça va, moins on a besoin d'avoir un ordinateur avec un clavier, un écran, une souris éventuellement. Voir même une tour, etc. Les ordinateurs fixes ont été très largement remplacés par les portables depuis 10 ans à peu près. On voit ça migrer. Et depuis 3 ans à peu près, les ordinateurs portables seront également en perte de vitesse. Et ils se destinent. Et c'est là que la direction qu'a prise Apple est quand même assez maligne. Il y a les ordinateurs portables Pro. Ils ont bien compris que ce n'était plus le grand public qui avait besoin d'un ordinateur. Le grand public qui peut fonctionner avec un iPad ou éventuellement, s'il lui faut un clavier pour faire des mails parce qu'il tape souvent, il y a le MacBook qui est là pour ça. Mais c'est pour ça aussi que le MacBook Pro, il est si cher, entre guillemets, parce que techniquement, il est prévu pour des Pro. Il y a de suite plus de puissance que dans une tablette. Et l'ordinateur maintenant, c'est la tablette ou éventuellement le petit ordinateur sexy, genre le MacBook, etc. Mais si vous prenez un iPad Pro, vous êtes dans les 1000-1500 euros avec le clavier. 1000-1002, vous prenez un MacBook, vous êtes dans les mêmes tarifs à peu près. Ça se tient, ça reste cohérent, etc. Tout dépend en fait de l'OS que vous voulez, si iOS vous va bien ou macOS. Mais encore une fois, c'est un autre sujet. Le fait est que, plus ça va, moins on a besoin d'avoir un ordinateur puissant, avec un grand écran, etc. Pour faire des tâches comme des messages, du mail, aller sur Internet, consulter Facebook pour les gens qui y vont, du Twitter. Classer ses photos, prendre des photos, organiser ses photos, créer des albums, les partager, etc. Mon ordinateur, foncièrement, il me sert à quoi aujourd'hui ? Il me sert à faire tourner des machines virtuelles, à dépanner du réseau, à écrire des articles. Parce qu'écrire un article sur WordPress, dans le navigateur, sur un iPad, déjà en plus du fait de ne pas avoir d'iPad, mais la dernière fois que j'avais essayé, ce n'était pas top, top. Le fait d'avoir un ordinateur me sert juste pour cet achat-là, pour être un peu plus productif dessus. Mais foncièrement, si je ne faisais que consulter du média, comme le font l'immense majorité des gens, je n'aurais même pas besoin d'un ordinateur. Je pourrais tout faire avec un iPad, même la vidéo que je fais là. Elle est tournée sur l'iPhone X. Je vais couper le début, couper la fin. Depuis l'application Vimeo, je l'envoie sur Vimeo. Je récupère le lien sur mon ordinateur et je la mets dans l'article que vous pouvez continuer de lire. C'est aussi simple que ça en réalité.